On va écouter un homme très important qui s'appelle Jérémie, Jérémie 8.8, qui parle au sujet de la plume mensongère, du skip et de pharisien. Alors ça veut dire le skip et le pharisien, ce sont des juifs. Bah oui, c'est parce que Yasha les a repris dans le temple en disant que vous n'accomplissez pas la loi du créateur, mais vous accomplissez la loi de Moïse extérieur. Alors il y a beaucoup qui tentent d'accomplir la loi de Moïse extérieur. Quand Yasha est venu dans le monde, il a dit, je suis venu dans le monde pour apporter la loi, la loi vivante. Alors la loi vivante, elle ne se trouve pas sur la terre, mais elle se trouve dans les lieux élevés. C'est la loi vivante. Pourquoi les scripts l'ont mis à mort, Yasha ? Et pourtant, il accomplissait la loi, parce qu'à l'âge de 8 jours, il a été présenté, il a été si concis. À l'âge de 12 ans, il a lu la Torah et il a été présenté devant les skips et les pharisiens et devant les rabbins. Et il a accompli ce qui est écrit dans le livre du créateur, jusqu'à sa naissance, jusqu'à sa mort. Ça veut dire qu'il a accompli toute la loi du concréateur souverain. Mais si nous examinons de ce que Yasha a exprimé à travers de la loi, et comment ça se fait que les skips et les pharisiens, ils l'ont quand même mis à mort, et ils l'ont persécuté, et ainsi que les apôtres aussi l'ont été persécuté. Même quand l'apôtre Paul est rentré dans les synagogues, il a été obligé de se cacher dans une corbeille. Et même Pierre et Jean allaient au temple pour prêcher l'évangile, ils ont été mis à mort, frappés, jugés et condamnés. Et en réalité, il accomplissait bien la loi. Il accomplissait le Shabbat. Le Shabbat, le samedi, on les voit, qu'ils rentraient dans les synagogues pour célébrer le grand créateur souverain, par des louanges, par des adorations, selon ce qui est écrit. Et surtout, Yasha, quand il est mis à sa terre, il a dit « Aime ton prochain comme toi-même, il faut faire du bien à l'orphelin, à l'aveugle. » Le jour du Shabbat, il faut faire du bien à son prochain et à tous ceux qui nous entourent. Même faire du bien à vos ennemis, même qui vous persécutent. Alors, vous voyez, c'est que l'amour du créateur est tellement immense. Alors, ça, c'est la loi, la loi morale, la loi cérémoniale, qu'on doit accomplir et mettre en pratique toutes ces lois-là. Mais il y a une autre loi que beaucoup de personnes ne savont pas. Ils ne savont pas. Alors, ils croyent qu'ils sont sauvés par la loi. Alors, d'autres, ils disent « Il faut bien accomplir la loi. Autrement, si vous ne accomplissez pas la loi, vous êtes perdus. » Alors, ils disent « Non, mais on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Ou la loi du pharisien, la loi du juif, la loi catholique, la loi protestant, la loi messianique, ceux qui, dans le Coran, il y en a tellement de lois, des lois. Alors, toutes les lois, je ne dis pas qu'ils ne s'accomplissent pas ce qui est écrit dans le livre de l'Ancien Testament, surtout qu'il y a beaucoup sur l'Ancien Testament qui l'ont émis en débutant, et aussi dans le Nouveau Testament. Mais bon, sauf que certaines choses qui ont été mises par les catholiques en disant que la loi, on n'est plus sur la loi, mais on est sur la grâce. Mais Hachin n'est pas venu pour détruire la loi, mais la mettre dans notre cœur. Alors, il faut bien accomplir la loi. Alors, la loi, la loi royale. C'est ça qu'il dit Jacques, la loi royale. Et même dans l'Ancien Testament, il dit « Le roi David, ta loi, elle est merveilleuse. Elle est magnifique, ta loi. Elle est comme une lampe à mes pieds, une lumière sous mon sentier. Alors, la loi, elle est vivante, elle est permanente, elle est présente, elle se manifeste, et elle se manifeste à travers de notre vie. Mais comment elle se manifeste ? Alors, ce n'est pas seulement tous les cérémoniales qu'on tente faire. Nous, on a accompli la loi sous les bouts des doigts. Oui, mais vous a accompli la loi sous les bouts des doigts, mais sauf que, comme disait Yacha, vous l'avez la loi extérieure dans votre chair, mais pas la loi à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est la loi à l'intérieur ? Il y a bien quelque chose d'important. Alors, il y a une chose qu'il y a, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre de ce que je t'en ai exprimé. J'ai fait des années et des années que je t'en ai exprimé en disant que la loi, elle était vivante. Alors, vous croyez que la loi vivante, c'est les dix commandements, aime ton prochain comme toi-même, tu feras point d'adultère, on a ton père et ta mère, et ainsi de suite, tu feras ton chapat le samedi, d'hier, le samedi, et d'autres, c'est le dimanche. Bon, chacun fait ça à sa façon. Mais on l'accomplit de ce qui est écrit dans les dix commandements. La majorité sont tous sur les dix commandements, qu'ils soient juifs ou non-juifs, qu'ils soient catholiques ou protestants, évangistes, ou les musulmans, ils arrivent tous à faire à peu près la même chose. Mais sauf que dans la loi de la loi, ils ont mis des plumes mensongères. Mais la plume mensongère, c'est quoi la plume mensongère ? Ce sont des témoignages, ce sont des lois qui ont été mises en évidence par les scribes et par les pharisiens. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, ils sont croyants sages, mais ils sont devenus fous. Et ceux qui suivent des fous de docteurs, eux qui ont enseigné, qui ont prêché, soi-disant, la vérité. Mais la vérité, qu'est-ce que c'est, la vérité ? Où elle est, la vérité ? Comme je dis, il y a les vérités et la vérité. La vérité, c'est autre chose que les vérités. On peut dire plein de vérités. On peut annoncer des vérités. Et qu'est-ce que ce sont ces vérités ? Ce n'est pas parce qu'autant prononcer des vérités, des lois de vérité, d'enseignement des vérités, des rituels des vérités. On peut faire pas mal de choses en disant que nous sommes dans la vérité, parce qu'on tente de lire de ce qui est écrit. Mais c'est un prétest de ne pas annoncer le véritable enseignement de la loi vivante. Mais qu'est-ce que c'est, la loi vivante ? Parce qu'il y a beaucoup, ils n'arrivent pas à comprendre. Comme disaient les juifs, ils disent, nous, on connaissait bien la loi, sous les bouts des doigts, mais il manque quelque chose. Ah oui, il manque quelque chose. Beaucoup de ces roulets-jeux, il manque quelque chose. Ils ne sont pas parfaits dans la perfection. Mais comme pourtant, disons qu'ils sont enfants de Dieu. Pour les chrétiens, parce qu'ils sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça y est, on les sauvait. Un juif va dire, nous, nous sommes des rabbins, nous sommes des juifs, nous accomplissons la loi du Créateur. Et pourtant, ils accomplissent la loi du Créateur, mais quand nous regardons dans le livre de Josué, que ce peuple a marché pendant 40 ans dans le désert, et qu'ils ont reçu les 613 ordonnances, et qu'ils ont reçu l'étoile de Bala et la tente de Bala. Et Josué a dit à ce peuple, il dit, vous ne rentrerez jamais dans le repos. Et qui a l'étoile de David ? Qui a l'étoile de David, l'étoile de Bala et la tente de Bala ? L'étoile de Bala, ce sont l'arche de l'Alliance. Quelle alliance ont reçue et quelle est l'arche qu'ils ont reçue ? Celle du Créateur ou celle de l'Égypte ? Il faut bien comprendre de ce que l'enseignement du grand Créateur puisse nous exprimer. Et surtout, quand le peuple était dans le désert, et ils ont quand même l'étoile de David. C'est qui ? Il y a l'étoile de David. C'est qui l'étoile de David ? L'étoile de David, on le voit déjà sur le drapeau. Il est en Israël. Et qui est ces juifs qui portent l'étoile de David et que le Créateur a dit l'étoile de Bala ? Ça veut dire qu'il a annoncé une doctrine, un enseignement qui n'est pas le véritable enseignement du Créateur. C'est pour ça qu'ils l'ont trafiqué. On voit que dans l'Ancien Testament, quand on regarde la Torah qui est exprimée, il dit, Moï a dit, l'Éternel a dit, Adonai, Elohim, El Shaddai, El-O-W, on ne peut pas le prononcer. Depuis quand on ne peut plus prononcer le nom du Créateur ? Ce sont de la finesse. Ce sont des séducteurs qui essayons de mettre la plume mensongère. Ça veut dire que c'est quoi la plume mensongère ? C'est simplement écrit. On doit écrire ou soit de prononcer la plume mensongère, elle peut sortir de notre bouche. Parce que, comme disait la protopole, on n'a pas reçu une plume avec de l'encre, mais nous avons reçu la plume de l'esprit. Ça veut dire que la plume de l'esprit s'écrit et s'exprime non avec une plume, mais avec les lèvres. C'est les lèvres qui tentent de prononcer la plume. Mais soit la plume du esprit véritable sage qui annonce le véritable évangile et le véritable enseignement de la véritable loi du Créateur, mais aussi, ça peut être aussi un faux enseignement, une faute doctrine, une faute loi, et une loi trafiquée, ou même on peut prononcer la loi du Créateur. Comme Yasha a dit, vous avez peut-être la loi de Moïse à l'intérieur de votre chair, mais la loi à l'intérieur, vous ne l'avez pas. C'est pour ça que Yasha a bien fait comprendre et c'est pour ça que Paul a dit, en réalité, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Créateur et que le Créateur habite en vous ? Et c'est l'esprit du Créateur. Et Yasha a bien dit, à travers de son propre bouge, en disant, je prierai le Père et le Père enverra son esprit et il vous conduira dans toute la vérité, l'esprit de vérité. Ça veut dire l'enseignement de la parole vivante créatrice en nous pour manifester la plume du grand Créateur souverain. Mais malheureusement, les gens ne voulant pas accepter de ce qu'on tente exprimer. Alors, je sais que tout ce que je tente dire, tout ce que je tente exprimer, les gens ne voulant pas accepter. Mais, Jérémie, il dit bien, la plume mensongère. Et Paul, il dit, mais fais-vous, il se prend pour des sages. Et c'est une folie qui se tente entraîner les gens dans la folie avec une plume mensongère, avec un enseignement de mensonges. Oui, parce que quand Yasha est venu dans le monde, il est quand même repris les pharisiens. Même sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul était repris par le fils du Créateur en disant pourquoi me persécutes-tu ? Oui, parce que lui, c'était inscrit. Mais comme il s'est converti, il a vu qu'il était à côté de la vérité et ne prêchait pas le vrai enseignement du véritable Créateur souverain comme Nicodème, Nicodème lui aussi. Et c'était un docteur de la loi parmi les skips et les pharisiens et parmi ce soi-disant docteur qui tend soi-disant à enseigner le peuple et que Yasha est rentré dans le temple et qui dit votre père à vous c'est le diable. Et pourquoi qu'il a dit le diable ? C'est que dès le commencement quand ils ont quitté le pays d'Égypte et qu'ils ont traversé le désert avant d'arriver dans la terre promise Josué a mis une petite note très importante que beaucoup ne voulont pas en mettre en pratique en disant vous avez l'étoile de Bala l'étoile de Bala et l'enseignement de Bala et c'est pour ça que Yasha a bien fait faire comprendre ce que les pharisiens à l'époque soi-disant qui s'étaient dans le temple du Créateur et qui soit-disant accomplissaient soit-disant la loi au peuple et que le peuple était toujours dans la décadence et qu'il ne connaissait pas la loi vivante alors Yasha il a commencé à prêcher l'évangile et comme il a prêché l'évangile il a commencé à confondre tous les esprits les pharisiens c'est pour ça que Nicodème est venu de nuit en disant comment ça se fait que tu fais des grandes choses comme ça et il n'y a jamais un homme à parler comme toi et nous savons que tu es un grand docteur venu du grand créateur souverain ah oui un docteur c'est quoi un docteur c'est un enseignant un enseignant qui enseigne ça veut dire un homme sage on dit un rabbin rabbin veut dire un seigneur et un seigneur veut dire un maître un maître qui est au service dans la signification du chiffre 9 ça veut dire la perfection un homme parfait dans la perfection dans la loi du créateur parfait et Yasha était dans la perfection parce qu'il n'est pas venu à annoncer la loi qui est terrestre il faut bien l'accomplir mais il parle d'une loi qui est bien au dessus de ce qui est sur la terre tous les rituels que vous avez écrits dans votre livre et que vous avez des plumes mensongères à l'intérieur vous avez des plumes mensongères mais vous l'avez ôté le nom avec des plumes mensongères ça veut dire que vous l'avez ôté la prédication de l'enseignement véritable du grand créateur souverain et vous l'avez mis des plumes mensongères pour annoncer au peuple en disant il faut faire ceci et il faut faire cela et Yasha et quand il est venu dans le monde il a dit père envoie-moi car ta loi est au fond de mes entrailles ça veut dire qu'elle n'était pas la loi terrestre qui manifeste le fils du créateur mais c'est une loi céleste c'est une loi céleste c'est pour ça qu'il a chassé les démons il a guéri les malades et même les démons ils ont tremblé parce qu'il avait une loi vivante à l'intérieur et cette loi vivante qu'elle est puissante et redoutable que celui qui l'a reçu a reçu la vie quiconque invoquera le nom du grand créateur souverain il sera sauvé mais c'est pas un nom humain c'est pas une débilité c'est pas des noms avec des détragrammes Y-H-W-H ou soi-disant je suis pour essayer de faire comprendre mais on peut pas le prononcer le nom du créateur parce qu'on peut pas le prononcer c'est vrai vous pouvez pas le prononcer parce que vous l'avez pas le créateur avec vous mais vous l'avez seulement la doctrine de l'enseignement dans votre chair de ce qui Moïse vous a donné mais le véritable enseignement comme disait le fils du créateur la loi elle est vivante et comme Moïse était monté et je finirai par ce mot comme Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les dix paroles et les ordonnances du grand créateur et qu'en est descendu le peuple il en a adoré le veau d'or l'étoile de Bala l'étoile de Bala et qu'il a brisé l'étape de la loi l'étape de la loi pour enfin que vous les mettez en pratique parce que c'était écrit tu ne postiendras pas devant des dieux étrangers et l'étape montait brisée en bas mais il était bougé ou remonté en haut pour rechercher la loi du créateur et quand il est mort il est redescendu de la montagne il dit que Moïse était presque transfiguré il était rempli de lumière ça veut dire que lui il avait la loi pas la loi qui tenait les dix commandements les ordonnances du créateur mais il avait la loi vivante à l'intérieur et tous les hommes du créateur ils ont vu la loi vivante c'est pour ça que comme Moïse a dit quand le jour viendra il y aura un prophète il va sortir comme moi ça veut dire un homme de loi mais bien plus grand que moi il faudra que vous l'écoutiez celui-là parce que celui-là il est très important pas que c'est le fils du grand créateur souverain qui va venir j'espère que vous ne l'avez pas mis à mettre à mort comme vous l'avez fait à tous les prophètes parce que celui-là c'est celui qui porte la loi du créateur et quand Yachar est venu il a dit le père est en moi la loi vivante est en moi ça veut dire la présence elle-même du grand créateur souverain il a manifesté le grand créateur souverain ça c'est la loi la loi vivante du grand créateur souverain Moïse il l'avait quand il est descendu d'un montagne il était transfiguré même Yachar il s'est transfiguré devant ses disciples il avait Élie et Moïse pourquoi Élie ? Élie c'est celui qui était rempli de la présence elle-même du grand créateur souverain il avait la loi vivante tous les hommes du grand créateur qu'on les persécute on les juge et on les condamne parce qu'il avait la loi vivante et c'est pour ça qu'il manifestait pas une plume écrite avec de l'encre mais une plume remplie de l'esprit du grand créateur souverain mais vous vous manifestez pas la plume de la divinité elle-même du grand créateur souverain mais vous manifestez la plume avec de l'encre ça veut dire écrit par la main de l'homme et celui qui a écrit de la main de l'homme c'est l'homme et l'homme a écrit quelque chose qui n'est pas écrit dans la loi du créateur c'est pour ça que Yacha a dit à ceux qui étaient sur la terre votre père c'est le diable et vous êtes les fils de la perdition votre père c'est celui qui est le père du mensonge et vous accomplissez le mensonge c'est pour ça que Yacha quand il est rentré de la synagogue du grand créateur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle cette chose est accomplie les aveuilles vont retrouver la vue les boiteux vont sortir de joie les morts vont résister les lépreux seront purifiés ça y est la bonne nouvelle est arrivée et même les morts qui sont dans les tombeaux ils vont sortir des tombeaux ça peut faire comprendre que Yacha il va commencer à manifester celui qui est en lui la loi vivante la loi vivante elle est à l'intérieur de nous mais quand on prononce les paroles qui sont dans notre bouche ça vous égace et ça vous s'énerve parce qu'on tente justement exprimer quelque chose que vous n'avez pas et c'est vous vous manifestez la loi de moi extérieure et moi je te manifestais la loi à l'intérieur il y a une différence entre une loi extérieure et une loi à l'intérieur et laquelle est la plus importante c'est la loi extérieure que comme Yacha a dit qu'il faut être sauvé ou soit c'est la loi à l'intérieur pour être sauvé c'est une question que vous allez vous poser vous dites que vous êtes des rabbins ou vous êtes des juifs et pourtant les juifs il est écrit noir sur blanc que vous êtes la synagogue de Satan vous êtes l'étoile de David vous rentrez jamais dans le repos comment ça se fait ? un juif qui dit avec l'étoile de Bala la tente de Bala vous rentrez jamais dans le repos alors pourquoi manifester un repos le samedi le jour de Shabbat le shalom le repos que le créateur a donné et arrêtez vous ne l'avez pas ce repos vous ne l'avez pas ne me jugez pas à me juger ne me cherchez pas à me montrer du doigt mais je serai à la place de vous je m'examinerai mieux les écritures pourquoi Josué a répandu cette chose là et pourquoi Yacha il l'a dit et pourquoi l'apôtre Pierre il l'a dit tous les prophètes ont exprimé en disant que vous l'avez la plume mensongère vous l'avez essayé effacer mon nom pour ne pas que mon père puisse invoquer mon nom alors vous l'avez la plume mensongère et la plume mensongère c'est les ordonnances le mensonge les faux témoignages les faux enseignements les faux doctrines et tout ce qui vous va proclamer en disant nous nous sommes des sages nous sommes la loi du créateur mais vous rentrez dans la folie avec une doctrine qui n'est pas la véritable doctrine parce que la doctrine extérieure n'a rien du tout c'est la doctrine à l'intérieur qui compte et la doctrine intérieure que le collateur a mis en nous la pensée de l'éternité celui qui a retrouvé le créateur a trouvé la vie celui qui n'a pas trouvé le créateur n'a pas trouvé la vie c'est simple cherche de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée et de toute ton âme cherche-le et rentre dans ta maison dans ta maison dans ta chambre et ferme ta porte et cherche l'éternel ça veut dire notre maison je ferme ma porte à l'intérieur je ferme mes volets et je rentre à l'intérieur de moi-même ça veut dire je ferme mes volets je ferme mes yeux et je commence à chercher l'éternel pendant qu'il se trouve ça veut dire le grand créateur souverain celui qui a créé le ciel et la terre et tout que les prophètes ont reçu à l'intérieur et tous ces prophètes qui ont reçu l'esprit du véritable créateur en eux la vie du créateur c'est pour ça que Enoch est parti parce qu'il avait témoin la présence du grand créateur souverain et même Elie aussi il est parti et ainsi que tous les prophètes on les voit qui sont dans un lieu dans un chérol et qui sont dans la présence du grand créateur souverain ils attendent un corps glorieux pour enfin rentrer dans le royaume éternel que Yasha a dit la maison de mon père et la plusieurs demeures alors les demeures du créateur ne sont pas sur la terre mais les demeures du créateur se trouvent là où la nouvelle Jérusalem là où il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux tout sera préparé par la perfection du grand créateur souverain alors quelle loi que j'essaye de vous faire comprendre la loi rituelle la loi charnelle la loi sous-disant parce qu'il y a plusieurs de lois il y a la loi qui est le péché la loi du péché qui amène à la mort il y a la loi cérémoniale parce qu'il faut accomplir les dix commandements et aussi les 613 ordonnances ça c'est des lois tout ça c'est des lois mais la loi la plus importante c'est celle-là que vous ne voulez pas accepter et c'est celle-là qui vous elle devient une démangeaison à votre corps et c'est elle qui tombe vous juger et c'est elle qui justement que la vérité à plume non fait de la main de l'homme ni avec de l'encre mais avec l'esprit disait l'apôtre Paul ce qu'a dit l'apôtre Paul alors pendant temps j'espère que vous vous mettrez en pratique ce message